Je dirais qu'elle est omniprésente, elle est vraiment très importante, d'autant plus que dans notre projet Régional de Santé en Pays de la Loire, la santé mentale est une des cinq priorités de santé publique et ça a eu quand même pas mal de conséquences d'afficher cette priorité. Ce n'était pas le cas dans le précédent PRS. Parmi les principales conséquences qui découlent de cette priorisation sur la santé mentale, c'est qu'il y a eu cette fois-ci un objectif vraiment spécifique sur la santé mentale, la psychiatrie et le handicap psychique. Si ça a été fait, je dirais que c'est pour deux raisons. C'est pour des raisons épidémiologiques parce que dans notre région, on a quand même certains indicateurs qui sont défavorables sur la santé mentale et en particulier sur le taux de suicide. Une deuxième raison, c'est qu'on est toujours une région historiquement sous-dotée financièrement concernant le financement des établissements de santé. Alors pour encore compléter le projet Régional de Santé, on a écrit il y a un an maintenant ce qu'on appelle un pacte en santé mentale. C'est un plan d'accompagnement à la transformation. Il y a eu quelques pactes comme ça dans la région, de fait notamment sur les personnes âgées, pour mieux préciser encore et mieux actualiser nos objectifs et nos priorités de santé mentale dans la région. En plus, c'est un document qui se veut un outil d'engagement à la fois de l'ARS et des acteurs sur des objectifs communs. On a insisté aussi sur l'évolution spécifique de la pédopsychiatrie qui devait se transformer aussi, c'est-à-dire plus d'aller vers, plus de dépistage le plus précoce possible. Donc voilà, ça implique quand même des modifications professionnelles importantes. Je voudrais dire aussi qu'il y a une organisation au niveau de l'Agence Régionale de Santé qui s'est mise en place pour vraiment mieux travailler sur cette thématique. Donc il y a eu la nomination d'un chef projet régional à temps plein. Et puis il y a eu la création d'un groupe transversal au niveau de l'Agence Régionale de Santé, d'une dizaine de personnes environ, très transversal au sein de l'ARS qui permet d'aborder toutes les problématiques liées à la santé mentale, parce que c'est vraiment une thématique très transversale qui touche aussi bien à la prévention qu'aux soins, qu'à la réhabilitation. Donc ce groupe projet régional santé mentale, internat à l'ARS, a été comme ça mis en place pour vraiment que l'ARS en soit vraiment très mobilisé et qu'on soit en phase très cohérent par rapport à notre politique. Au niveau de la CRSA, la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie, qui est l'organisme de démocratie sanitaire au niveau de la région, sur la santé, la CRSA a créé, en miroir de ce groupe, un propre groupe de travail spécifique sur la santé mentale de son côté, avec les représentants des principaux acteurs, ce qui permet vraiment des échanges entre les deux groupes, à la fois celui de l'ARS et celui de la démocratie sanitaire, qui représentent les acteurs. Mais ce qui compte aussi, et j'allais dire surtout, c'est comment cette organisation régionale se traduit dans les territoires, et en particulier dans les territoires de santé, là où sont les acteurs de terrain. Alors là, c'est un travail entre les délégations territoriales de l'ARS et les acteurs de terrain. Ce qui a été fait dans la région, en sachant que c'est vraiment ce qui était une démarche vraiment très très originale, puisque c'est une démarche vraiment très ascendante. Ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, en termes de PRS, enfin notamment, et en application d'ailleurs de la politique nationale, on est plutôt sur une démarche descendante, vers les acteurs. Là, le PTSM, ce qui était tout à fait intéressant, c'est que c'était une démarche, en tout cas pour l'élaboration, d'une démarche très ascendante, parce que c'était complètement à la main des acteurs. Et maintenant, l'enjeu au niveau local, territorial, au niveau départemental, voire infraterritorial, notamment au niveau des communes, c'est la convergence entre ces deux démarches. La convergence descendante, politique nationale, politique régionale, et démarche ascendante via les projets territoriaux de santé mentale. Et un des outils sur lesquels on travaille en ce moment, et ça va aboutir dans les prochains mois, c'est ce qu'on appelle le contrat territorial de santé mentale, ce qui va être signé par l'ARS, d'une part, et par les acteurs locaux dans chaque département. Un contrat territorial de santé mentale par territoire de santé, ce qui correspond en fait au département. Il y a trois points importants sur lesquels je voudrais échanger avec vous, qui sont primordiaux sur cet accès et la construction des parcours. Le premier, ça va être tout ce qui est autour de la gradation des soins, et on verra que ce n'est pas si simple. Le deuxième, c'est que des fois, au niveau des premiers recours, il y a des confusions entre certaines structures, en particulier en pédopsychiatrie, et on verra pour les CMPP et les CMP. Et le troisième point, c'est que quand on veut un parcours qui soit coordonné, qui fonctionne bien, il faut un chef d'orchestre, et c'est le rôle que devraient avoir les CMP Pivot. Alors, je reviens au début sur la gradation des soins. Et il faudrait, pour qu'il y ait une gradation des soins efficace, qu'elle soit claire et lisible pour tous, ce qui n'est malheureusement pas le qu'un. Elle doit être claire et lisible pour les usagers et aussi pour tous les contributeurs de la santé mentale et du soin. Le premier point, c'est le repérage. Et en santé mentale, il est multiple. Donc, il faut avoir des contacts avec tout le monde, que ce soit au niveau de la santé scolaire, de la maison des adolescents, des services sociaux, de la médecine générale. Alors, c'est bien s'ils peuvent repérer, mais il faut qu'ils puissent alerter et savoir qui alerter. Et quand on alerte, il faut être sûr d'avoir une réponse. Et là, on a le premier point d'achoppement qui est très important. C'est que souvent, on ne sait pas qui alerter. Et souvent, si on sait, on n'a pas de réponse. Quand on oriente, on oriente sur ce qu'on appelle le premier recours. Et là, le premier recours en santé mentale, il y a une première confusion. Il y a le médecin généraliste, qui est le premier recours traditionnel en santé pour tout le système de santé dans notre pays. Et puis, il y a le CMP, qui se qualifie de premier recours spécialisé. Le médecin généraliste, pourquoi ne jouait-il pas ce rôle de premier recours comme il le joue dans toutes les disciplines, à condition de bien l'étayer ? Il serait, à mon avis, dans cet accès aux soins à santé mentale, donc passé par le médecin généraliste, qui oriente dans un deuxième temps sur un premier niveau de réponse spécialisée, que serait le CMP. C'est d'abord consolider un sujet sur lequel on passe son temps à courir. C'est la bonne articulation de la médecine générale avec la psychiatrie, alors qu'on sait que dans les cabinets de médecine générale, ils voient beaucoup de problèmes de santé mentale. On peut la consolider assez facilement aussi en la renforçant avec un numéro dédié pour avoir des consultations ou de l'expertise à distance sous forme de téléconsultation. Et puis, ça permet au CMP de ne pas se laisser embolisé par des sujets annexes et de se concentrer vraiment sur son cœur de métier. Et on verra tout le rôle qu'il a à jouer, qui est déjà extrêmement complexe s'il veut jouer son rôle de CMP pivot. Donc, je pense que ça, ça serait le premier élément qui faciliterait l'accès au parcours et la construction du parcours de soins. Le CMP, il a la vocation normalement de travailler sur les troubles des apprentissages et les troubles du comportement. Donc, c'est très bien, ça semble bien ciblé, mais dans les faits, quelle est la cause, quel est l'effet ? Est-ce qu'on a des difficultés d'apprentissage parce qu'on a des problèmes de comportement et parce que peut-être d'ailleurs, on a des problèmes psychiatriques ? Ou est-ce qu'on a des problèmes psychiatriques et des problèmes de comportement qui font qu'on a des troubles d'apprentissage ? Donc, la partie n'est pas très bien claire entre les deux structures, ce qui entraîne des confusions, des adressages multiples, des pertes d'énergie, etc. Et je pense que si on veut améliorer l'accès aux soins en santé mentale chez les jeunes et l'amélioration des parcours, c'est primordial de clarifier ces choses-là en sachant qu'une des structures est médico-sociale, l'autre est sanitaire. Voilà, et les bornes entre chacun ne sont pas si claires. Donc, ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder sur l'accès et le parcours. Et le troisième point, donc j'en ai parlé un petit peu déjà, c'est la notion de CMP pivot. Le CMP qui ferait son évaluation et le diagnostic, il conviendrait qu'il soit le chef d'orchestre de l'organisation du parcours. Et à mon avis, c'est une des solutions pour avoir un parcours qui soit suivi et construit pour les personnes. Dans les faits, on n'arrête pas de mettre en avant la psychiatrie ambulatoire. Dans la construction actuelle des secteurs, s'il y a une tension sur l'hospitalisation complète, on ira piocher les gens qui sont dans les CMP et on les videra de leurs ressources humaines. Donc, je sais qu'il y a des réflexions dans ce sens-là qui consisteraient à sécuriser la partie ambulatoire avec des ressources propres et un financement propre. À mon avis, c'est une piste à creuser pour pouvoir travailler ça. Et là, on aurait un CMP pivot qui évalue les situations, qui construit les parcours avec son panel d'outils que sont, pour la partie chronique, les hôpitaux de jour, les CATTP, qui sait se déplacer pour aller au-devant des gens avec des équipes mobiles ou des visites à domicile, qui sait faire de l'intensif à domicile avec des équipes de psychiatrie de soins intensifs à domicile. Et puis, dans certaines situations, comme pour tout spécialiste de ville ambulatoire, un recours à l'hospitalisation pour des temps brèves. Et là, ça aiderait aussi beaucoup à structurer la partie accès aux soins et parcours de soins. Ce n'est pas un sujet nouveau, mais ce n'est pas si facile de mobiliser des gens et sécuriser leur parole, souvent dans des milieux d'experts. Donc, il y a un travail spécifique qui est fait sur ce sujet-là. Donc, la première chose qu'on fait, nous, c'est qu'il faut s'assurer de travailler sur le développement et d'un vivier d'usagers qui serait en mesure de reporter la parole des usagers. Et pour ça, on a deux axes importants. C'est la création des gemmes. On a déjà des gemmes et là, on a une ressource au niveau des gemmes d'usagers, même s'il faut continuer et être très actif pour continuer à développer des gemmes. Et puis, la montée en puissance de la paire et danse. Donc, on est très dynamique dans ce thème-là au niveau de la région, avec des formations sur ce sujet-là. Donc, le vivier se construit et on doit continuer à l'étoffer, l'étoffer. Et la deuxième chose dans le PTSM, c'est de donner les conditions favorables de l'expression de cette parole. Donc, le PTSM au niveau du 44, il est construit sous forme d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Et la gouvernance est assurée par trois collèges de poids égal. Il y a un collège du sanitaire, un collège du social et du médico-social et un collège des citoyens et des collectivités. Donc, c'est bien dans ce troisième collège que siègent les usagers. Mais comme je dis, ce n'est pas toujours facile de prendre la parole devant tout le monde. Donc, on a étayé un dispositif spécifique pour les usagers dans notre PTSM et dans notre GCS. C'est d'avoir une commission des usagers, qui est un espace qui leur appartient, dans lequel ils sont entre eux pour essayer de discuter, mettre à plat les problématiques qu'ils ressentent et construire le message qu'ils veulent faire remonter au sein des commissions de gouvernance du PTSM. Sous-titrage ST' 501